Générique ... Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce débat politique et pour ce second tour des élections municipales. Nous reprenons là où le processus électoral s'est arrêté à la mi-mars puisque, vous le savez, maintenant, le second tour aura lieu le 28 juin prochain. À partir d'aujourd'hui, nous allons vous proposer un débat tous les soirs à cette même heure et nous commençons aujourd'hui par la commune de Vence. À Vence, trois candidats briguent le fauteuil de mer. Ils étaient quatre qualifiés pour le second tour. Nous allons en reparler. Je vous présente donc les trois invités qui sont avec nous pour ce débat qui va durer environ 40 minutes. Catherine Leland, bonsoir. Vous êtes tête de la liste Uni pour Vence. Vous êtes dans la catégorie d'hiver. Une catégorie de la préfecture. Vous êtes la maire sortante. Vous avez fait une union entre les deux tours. On va en reparler. Régis Lebigre, bonsoir. Vous êtes à la tête de la liste pour Vence, une parole et des actes. Là aussi, catégorie d'hiver. Vous avez été maire de Vence. Vous avez été battu en 2014. Troisième candidat qualifié pour le second tour, Patrick Scalzo. Vous êtes à la tête de la liste objectif Vence, liste d'hiver, centre. Alors, avant de débattre, on va se remettre un petit peu tout ça en mémoire parce que c'est loin, ça fait trois mois, on a un peu oublié le premier tour. Et puis ce qui s'est passé entre-temps, parce qu'il s'est passé des choses, un rappel avec Hugues Nicolas et Jérémy Crinchand. Elle a été la reine de l'élection. Avance, l'abstention a culminé à 65,5%. Des huit candidats présents sur la ligne de départ, il ne restait à la sortie du scrutin que quatre d'entre eux, mais ça, c'était avant le confinement. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois dans la course. Au petit jeu des alliances, Patrice Miran a rejoint Catherine Leland, la mère sortante, qui se disait pourtant hostile aux fusions avant le premier tour. Une fusion semblable à celle qui avait fait chuter Régis Le Bigre en 2014, alors bien parti à l'époque pour endosser l'écharpe tricolore. Alors, quatre thèmes dans ce débat. On va parler des alliances, on va parler des plans de relance économique, on va parler des transports, on va parler de l'aménagement du territoire et on va donc commencer par les alliances. Catherine Leland, on a vu des images dans le petit reportage qui est passé, on va en revoir d'ailleurs pendant qu'on discute. Vous avez donc fait une alliance avec le candidat qui était arrivé quatrième, Patrice Miran, Patrice Miran qui était votre premier adjoint. Les images qu'on a vues et qu'on va revoir, c'était à la date limite du dépôt des candidatures, c'était le 2 juin, vous êtes allés ensemble déposer donc une liste commune à la sous-préfecture de Grasse. On a fait un débat ici, dans ce même lieu, c'était à la fin du mois de février, sur la commune de Vence. Patrice Miran, à l'époque, avait dit, avait justifié en tout cas le fait qu'il se présente, il avait dit, j'ai été dans une liste qui n'était pas écologiste, dans une équipe qui n'était pas écologiste, c'est-à-dire votre équipe municipale. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Alors, c'est vrai que les écologistes au niveau national ont choisi comme angle de tir de se présenter tous au premier tour, seuls, pour porter les valeurs écologistes. Donc c'est vrai que moi, avec Patrice Miran, nous nous connaissons depuis très longtemps, c'est-à-dire depuis 2008, nous sommes élus dans la même équipe, que ce soit en tant que conseillers municipaux, puis après en tant qu'adjoint, et quand j'ai été élue maire, en tant que première adjoint avec Patrice Miran. Donc à ce moment-là, je souhaitais faire une équipe avec lui, mais les écologistes souhaitaient se présenter pour présenter dans chaque ville un programme purement écologiste. Donc c'est vrai que ça a eu lieu, les élections ont eu lieu, les résultats ont eu lieu et il s'est passé toute la période de crise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus la même élection que celle du 15. Normalement, le deuxième tour a lieu une semaine après, là c'est trois mois après. Il a fallu travailler avec une situation exceptionnelle, dans un régime exceptionnel et le temps fait que, quand Patrice Miran est venu me retrouver en me proposant une alliance, je lui ai dit, je lui ai ouvert les bras, je lui ai dit oui. Voilà. Et donc nous avons ces thématiques et les miennes, qui étaient tout à fait compatibles, nous avons fait un programme ensemble, repris nos éléments, qu'ils soient en consensuel et consensus. Et donc voilà, plutôt que de partir tout seul, l'idée, c'est surtout dans la situation actuelle, au contraire, c'est d'être unie pour Vence et de prendre toutes les capacités. Est-ce que vous redites ici ce que vous avez dit le 2 juin quand on a fait le reportage, c'est-à-dire que vous avez dit la pandémie nous a réunis, c'est ça qui a changé ? Ah oui, alors plus que la pandémie, il est certain que dans un temps d'élection, où nous sommes tous avec des équipes, etc., quand les élections ont lieu en deux tours avec une semaine d'écart, on est dans le même temps électoral. Là, il s'est passé une situation exceptionnelle, nous sommes en crise grave au niveau de notre société, il y a quand même 11% du PIB en moins qui est prévu dans notre société. Maintenant, la situation est telle que plus on est unis, plus on est ensemble avec des compétences variées, plus on sera bon pour travailler pour les Vançois, et les Vançois surtout quand on se connaît depuis longtemps. Alors justement, dans cette partie qu'on a appelée les Alliants, je vous pose la question à tous les deux, Régis Lebigre et Patrick Scalzo, est-ce qu'effectivement c'est une alliance selon vous qui est justifiée par la crise sanitaire qui a eu lieu, ou est-ce que c'est le scénario classique qui se répète à toutes les élections avant, c'est-à-dire des unions entre les deux tours ? Régis Lebigre. Écoutez, oui, c'est un petit peu la salade de Vançoise, les Alliances effectivement, donc les Alliances sont toujours rejetées par certains avant le premier tour, et puis quand on voit les résultats du premier tour, évidemment la position n'est plus la même. Donc nous, on est toujours restés droits dans nos baskets, c'est-à-dire qu'effectivement, pour gérer une ville, je sais comment ça se passe. Il y a eu un exemple d'alliance de 2001 à 2008 sur Vance qui s'est terminée par une catastrophe, enfin pour le maire sortant, puisque il ne s'est pas représenté avec un score qui avait fait je crois de 12%. Donc quand on veut gérer une ville, il faut une équipe soudée, fidèle, dès le départ. Pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Donc les arrangements d'entre-deux tours, ça suppose qu'on va éliminer la moitié quasiment de son équipe, des gens qui ont travaillé pour vous, qui vous ont soutenu, qui ont collé vos affiches, qui ont fait un programme, et puis d'un seul coup, on leur dit, écoutez, non, on est désolé, mais vous ne faites plus partie de l'équipe, parce qu'il y a une stratégie qui fait qu'on souhaite gagner, donc vous êtes bien gentils, mais voilà, on a vu les choses autrement. Alors c'est vrai que les réactions sont souvent assez fortes de ces gens-là, parce que, si vous voulez, ils ont cru, ils ont cru au discours d'affirmer qu'on ne ferait pas alliance, qu'on irait jusqu'au bout tous ensemble, et puis ils s'aperçoivent que finalement, voilà, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe en politique. Donc je crois que l'abstention est également révélateur, si vous voulez, de ces combinaisons, pour être poli, si vous voulez, politique. Je peux vous assurer qu'avant, vous aurez l'occasion de le constater certainement, les gens n'en veulent plus. – Patrick Scazo, est-ce que c'est votre avis également ? Alors vous, je précise que, vous, ça a été assez clair, parce que vous avez déposé votre liste le 16 mars, c'est-à-dire qu'on savait que vous ne feriez pas de… Enfin, je crois qu'on pouvait changer quand même, mais vous avez été clair dès le début là-dessus. – Oui, oui, tout à fait. Donc je pense qu'il faut parler vrai et dire la vérité au vent soi. Une fusion, c'est avant tout une manœuvre électoraliste, sous couvert de rassemblements, et en l'occurrence sous couvert de pandémies, excusez-moi du peu, c'est souvent le rapprochement de ceux qui ont été sanctionnés ou délaissés par les électeurs lors du premier tour, parce que finalement, c'est leur dernier moyen d'exister, et c'est rarement d'ailleurs ceux qui ont terminé en tête qui font une fusion, on pourra le remarquer. Alors malheureusement, tout ça se fait au détriment de la ville et des habitants, et Vence mérite mieux. Après les tumultes des 20 dernières années, qui ont été brièvement rappelés, donc deux fusions, deux échecs, deux fusions, deux changements de maires en cours de mandat, dont finalement les représentants sont là, assis autour de la table en ayant été maires, sans avoir jamais remporté les suffrages des vent soi. Ce que vous voulez dire, c'est que le, je résume, ce que vous voulez dire, c'est que le seul nouveau, c'est vous, c'est ça que vous voulez dire ? Alors, le seul nouveau, effectivement, c'est moi, en tout cas, autour de la table, personne n'a aujourd'hui remporté finalement le suffrage des vent soi. Alors, qu'est-ce que vous répondez tous les deux ? Alors moi, je vais répondre que vous... Attendez, comment ça, le suffrage des vent soi, Régis Le Bigre, il avait été élu quand même ? Non, Régis... On a été sur une liste, on a été élu sur une liste. Oui, comme nous tous, on a tous été élu à un moment donné, mais pas en tant que tête de liste, si vous voulez. Oui, d'accord, mais quand on est sur une liste, on est élu quand même. Alors, par contre, je voudrais finir sur l'effusion. Je rappelle qu'un conseil municipal, c'est une équipe, et après, c'est l'équipe qui choisit son maire, mais il ne faut pas retirer, effectivement, les atouts de la tête de liste. Mais je voudrais finir sur l'effusion. Donc, pour moi, il était inadmissible qu'en cours de route, au moment de l'entre-deux-tours, quelque fût sa longueur, il y ait finalement un assemblage de listes. Je travaille avec la même équipe depuis plus d'un an et demi, une équipe qui est soudée, unie, compétente, dont je connais les qualités. Il était hors de question de la démanteler pour faire une quelconque alliance qui, finalement, est surtout un assemblage de deux égaux, des deux têtes de liste, qui, on le sait, on l'a vécu dernièrement, le dernier mandat, ne donne pas de bons résultats pour les habitants. – Alors, on va vous laisser répondre, Catherine Hollande, mais avec notamment un point quand même important. Est-ce que vous avez dû renier un certain nombre de choses en mettant en commun vos deux listes ? Est-ce que vous avez dû abandonner certains points de votre programme initial, par exemple ? – Très bien. Alors, je vais déjà répondre aux attaques qui ont été données, parce que c'est vrai que les donneurs de leçons, c'est sympathique. Mais bon, M. Scalzo, déjà, il a été élu. Il ne faut pas casser la branche sur laquelle on a été mis. – Oui, c'est la même équipe. – Il a été élu grâce à une fusion. C'est-à-dire que, quand même, c'est embêtant de toujours citer la branche sur laquelle on est assis. Après, M. Scalzo est quand même passé à trois équipes différentes sur un mandat. C'est-à-dire, oui, et il a abandonné Anne-Satonnet il y a un an et demi. – Quelles sont les trois équipes ? – Avec Dombreval, après avec Anne-Satonnet, qu'il a abandonné il y a un an et demi. – J'ai toujours été avec Anne-Satonnet. – Ah non, c'est votre vérité. Donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt l'éloge de la désunion que vous avez. – J'étais dans une liste avec Anne-Satonnet, effectivement, qui a fusionné. Je suis resté proche d'Anne-Satonnet jusqu'en 2018. – Non, 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 non. J'en ai parlé avec elle il n'y a pas longtemps et elle m'a dit « ça fait un an et demi qu'il m'a abandonné ». – En 2018, en avril 2018, ça c'est la réalité. – Effectivement, ce qui a été rapporté, c'est qu'il y a eu l'élection de 2014, donc Mme Leland a tout à fait raison, où vous étiez dans la même équipe, finalement, suite à une fusion, dans l'équipe de M. Dombreval. Il s'est passé quelque chose en 2017, c'est que M. Dombreval a été élu député, comme vous le savez, et puis la première adjointe, qui était Mme Satonnet, qui avait apporté quand même ces 19, 90%, je crois, de voix à M. Dombreval et à votre équipe pour l'emporter, n'a pas été élu en 2017 et apparemment, vous n'avez pas voté pour elle. – Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? – Je ne sais pas, c'est ce que l'on m'a dit. – Ah ben, si vous remportez sans vérifier vos sources, excusez-moi, j'étais sans directeur de campagne, comment j'aurais pu ne pas voter pour elle ? – Voilà, donc si vous voulez, c'est ce que l'on a entendu. Alors vous dites l'inverse, on aura l'occasion de lui poser la question à elle-même, si vous voulez, puisque c'est ce que l'on entend clairement. Donc c'est vrai que Mme Leland a un petit peu raison, vous faisiez partie de la même équipe, vous avez débuté sur l'équipe de M. Perret, après vous avez été dans l'équipe de M. Perret. – C'était le mandat d'avant, je me suis présenté effectivement sur une liste avec Philippe Perret qui n'a pas remporté les élections. – Tout à fait normal, donc c'est vrai, si vous voulez, que ça fait quand même trois équipes. Vous avez participé à la fusion, je ne sais pas si vous étiez d'accord, mais enfin toujours est-il que vous en faisiez partie. Et aujourd'hui, donc vous vous présentez, c'est vrai, contre votre maire d'un certain temps, si vous voulez, enfin au moins au niveau de l'équipe. – Non, ça n'a jamais été mon maire d'un certain temps. – Donc vous n'êtes pas nouveau en politique, loin de là si vous voulez, et c'est tout à fait normal que vous puissiez prendre votre indépendance. Mais ce que l'on a, ce qu'on nous a confirmé, je ne dirai pas ça à la légère, effectivement, c'est qu'il y a eu, vous avez quitté Mme Satonnet d'une certaine manière, moi ce qui m'a été dit, c'est que vous n'aviez pas voté pour l'élection, pourquoi ? – Alors, si je peux me permettre, il y a énormément de contre-vérités dans ce qu'il vient de l'a dit. – Il y a des gens qui habitent pas avant, qui regardent, c'est toujours très compliqué avant, je propose qu'on arrête cette partie. – Juste en deux mots, je récapitule ce qui s'est passé. – Très vite, très vite. – Effectivement, il y a eu une fusion qu'on a tous en tête en 2014, effectivement, j'étais du côté de Mme Satonnet à cette époque-là. Et donc, première élection où je suis élu, c'est nouveau, pourquoi pas une fusion, pourquoi pas ? Sauf que j'ai vu de l'intérieur, et Mme Leland l'a vu aussi de l'intérieur, la façon dont ça fonctionne quand on fait une fusion, et le fait que ça ne fonctionne pas justement. Et c'est surtout ce que je n'ai pas voulu reproduire cette fois-ci. – Bon, alors, je vous propose une chose, on va arrêter là cette partie, les Vançois connaissent un petit peu toutes les choses dont vous parlez, ils jugeront le 28, mais on retient quand même qu'il y a deux candidats qui ont fusionné, c'est pour ça que vous êtes trois et que vous étiez quatre au premier tour. Alors, on va aborder la deuxième partie, qui est la partie des plans de relance, et vous allez voir, c'est lié, parce qu'on va rentrer dans le fond des dossiers. Donc, c'est ce qui a changé depuis le 15 mars. Depuis le 15 mars, il y a eu donc une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique, d'où la nécessité de présenter des plans de relance. Alors, il y a plusieurs choses. Catherine Leland, vous avez présenté un plan, vous, puisque vous êtes resté maire, c'est la loi, vous êtes resté maire, vous serez resté maire pendant trois mois, le 28 juin. Donc, c'est une série de mesures importantes, avec des sommes importantes qui ont été engagées, 439 000 euros jusqu'à fin juin, 750 000 euros à peu près pour l'ensemble de l'année 2020. Alors, première question, je vais d'abord laisser parler les deux autres candidats, parce que c'est sur la forme. Est-ce que ça vous a gêné que ce plan de relance soit présenté par la candidate qui est maire sortante, mais elle y est pour rien, avec des moyens de la commune ? Est-ce que ça vous a gêné tous les deux ? Régis Lubig et Patrick Scalzo ? Alors, il était tout à fait normal, légitime, que le maire en place continue de travailler, puisque il est en fonction pour ça. Il est tout à fait normal qu'il présente un plan de relance, puisque ça a été proposé par l'État, par le gouvernement. Après, il y a la manière de le faire. Soit, effectivement, c'est quelque chose qui est fait dans le cadre législatif, tout à fait normal, mais on est quand même en période électorale. La période électorale ne s'est jamais arrêtée, puisqu'on s'est trouvé un petit peu... C'est une période un peu particulière, si vous voulez. Alors, utiliser, c'est vrai, les moyens de la commune, le personnel de la commune, pour mettre en avant un plan de relance, organiser des visioconférences, c'est-à-dire utiliser des listings, par exemple, de commerçants, faire travailler des employés sur ces listings et de proposer des réunions, c'est vrai que ça s'apparente quand même un petit peu plus à de la campagne électorale que sur le fond d'un plan de relance. Ceci étant, il était normal de proposer un plan de relance, puisqu'il fallait proposer quelque chose, comme on l'a fait d'ailleurs le 11 mai. Oui, moi, ce que je peux reprocher, c'est la méthode qui a été utilisée, qui est une méthode finalement d'autocratie, c'est-à-dire le maire est tout seul et décide et met en place des actions tout seul. Au contraire de M. Le Bigre, qui, je vous rappelle, a démissionné en 2015 du conseil municipal, je suis élu et donc j'aurais trouvé ça normal qu'il y ait des réunions de préparation de ce plan de relance dans lequel chacun puisse apporter ses idées. Pour les apporter, j'ai d'ailleurs, dès le 14 mai, fait une lettre ouverte au maire que j'ai largement diffusée avec une quinzaine de mesures, dont certaines ont été reprises, d'autres non. Mais j'aurais aimé pouvoir travailler également et apporter mes idées sur ce plan de relance avant qu'il soit présenté. Vous répondez sur ce problème de forme, Catherine Leland, et ensuite on débat du fond. Alors le problème de forme, bon, il n'y en a pas, étant donné que nous sommes dans une situation exceptionnelle et qu'il est évident qu'il fallait travailler sur un plan de relance le plus vite possible. C'est bien une réunion du conseil municipal qui a eu lieu au mois d'avril, qui a bien dit qu'il faut absolument travailler dessus. Donc nous avons fait les choses avec les services pour mettre en place un plan de relance économique qui, bien entendu, a été travaillé et co-construit avec les acteurs, avec les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a eu des réunions avec les artisans, avec les commerçants, avec les entrepreneurs et une réunion au niveau du conseil municipal. Même monsieur Le Bigre a été convié, parce qu'il travaille, il n'habite pas à Vence, mais il travaille à Vence. Donc il a été convié, il s'était inscrit, il n'a pas participé à ces ateliers. Et le conseil municipal a été réuni, ou vous n'avez pas été présent, pour en parler. Alors que ça a été très constructif et que l'opposition a fait des propositions très constructives. Il s'est réuni en visioconférence, le conseil municipal. Oui, c'est-à-dire qu'on a tout fait en visioconférence. Alors déjà, il faudrait reclasser les choses dans le temps, si vous voulez. C'est-à-dire que le plan de relance est annoncé, diffusé via les réseaux sociaux un samedi. Les concertations avec les acteurs économiques se passent après, le lundi ou le mardi. Donc ce n'est pas de la co-construction. La co-construction se fait avant, elle ne se fait pas après. Et le conseil municipal, ou en tout cas la réunion des élus du conseil municipal, puisque ce n'est pas un conseil municipal délibérant, on ne vote pas, c'est juste que de l'information, si vous voulez, était encore le vendredi d'après. Donc on connaissait déjà tout ce qui était finalement proposé. C'était sur les réseaux sociaux, plus d'une semaine avant. Non, je voudrais... Oui, mais rapidement, parce qu'il faudrait qu'on passe au fond, quand même, pour comparer vos trois plans de relance. Il est évident que pour conconstruire un projet, il faut que chacun ait les éléments dans les mains afin de pouvoir les étudier, dire ça va, ça ne va pas. Et donc c'est à partir du moment où tout le monde a les éléments, après on corrige, on vérifie, ou on fait plus. C'est ce qui a été fait avec les différents groupes. Donc c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire, on donne à chacun toutes les informations et après, ils nous disent ça, ça va, ça, ça va pas, ça, on pourrait faire mieux, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a maintenant... Vous êtes trois candidats. Il y en a un de vous trois qui va être élu maire de Vence. Les plans de relance économique qui sont présentés, c'est extrêmement important parce qu'en tant que maire, vous aurez un certain nombre de leviers. Bien sûr, pas tous pour accompagner la relance de l'État. Donc quels sont vos différents plans et comment vous jugez les plans de vos adversaires ? Régis Leville. Alors, vous avez lu la note de l'OCDE d'avant-hier certainement. Donc on nous annonce la pire crise économique hors temps de guerre. Donc c'est vrai que la situation est grave. Donc il va falloir prendre le taureau par les cornes. C'est le moins que l'on puisse dire. Je pense que ça va plutôt être à la rentrée, septembre et cet hiver. Donc il va pas falloir des mesures de saupoudrage. Il va falloir vraiment s'atteler à la tâche puisque la situation risque d'être très grave. Donc nous proposons, et effectivement j'ai proposé à peu près en même temps que M. Scalzo, on va pas se battre sur la date, le 11 ou le 14 mai, un plan de relance également, donc qui a été fait. Vite, la commune s'est dépêchée de faire quelques jours après un plan de relance. Mais tout ça est de bonne guerre, si vous voulez. Donc la situation est grave. Il va falloir des gens qui soient compétents, des gens qui connaissent un peu la gestion d'une collectivité, qui connaissent le monde de l'entreprise dans la mesure du possible, et puis d'associer un maximum d'acteurs. Alors quand Mme Leland m'envoie un petit pic en disant « j'habite pas Vence », ça fait sourire tout le monde parce que si vous voulez, ça fait 39 ans que j'y suis, mes enfants étaient à l'écrèche, à l'école, qu'on dire « M. le bigre est pas Vence, c'est comme si on disait que Mme Leland était Vence. » Donc voilà. Donc si vous voulez, le monde économique et les Vence, je les connais particulièrement. Ma clientèle est Vence, depuis 39 ans, j'y suis du matin au soir, et je gère effectivement une entreprise sur Vence. J'ai la prétention, j'ai conseillé municipal en 89, maire comme vous le savez, je suis toujours resté en activité. – Quelles sont les principales lignes de ce plan ? Parce que la commune a une clause de compétence générale, vous pouvez aider un certain nombre d'entreprises, de commerçants, donnez-nous les principales lignes et ensuite on donne la parole à vos deux adversaires. – Donc ce qu'il faut, c'est un accompagnement majeur, quelles sont les personnes qui vont être touchées les premières ? C'est le petit commerce, tout ce qui est employé et salarié, du petit commerce, de la restauration, de l'hôtellerie et aussi une crise sociale, puisque la crise sociale va être aussi importante que la crise économique, ça va de pair, évidemment. Donc cette crise sociale, il va falloir la traiter. Donc il faut absolument réunir tous les acteurs économiques de la commune, toutes les associations caritatives, toutes les associations qui travaillent au quotidien avec les personnes qui vont se trouver en détresse parce qu'il va y en avoir. Donc c'est une large concertation, il faut que tout le monde se relève les manches et la commune, oui. – Il va falloir de l'argent pour aider ces gens-là. Est-ce que c'est de l'argent que vous prendrez sur d'autres parties de votre programme auxquelles vous allez peut-être renoncer ? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? – Oui, tout à fait. Donc la première action, je crois que vous nous disiez que vous termineriez, quelle sera la première action que vous mettrez en place quand vous arriverez aux affaires ? C'est vrai que la première des questions, c'est de regarder l'état des finances de la commune, dégager des budgets, reporter certainement certains grands projets puisque la situation économique et sociale va être très grave. Donc priorité aux Vence-Fois, enfin ceux qui sont sur la commune de Vence, recenser, c'est déjà fait, on a travaillé aussi pendant le confinement, moi j'étais en activité toujours, donc j'étais en ville de Vence tous les jours, recenser les besoins, notamment alimentaires de beaucoup de personnes, des situations dramatiques et mettre des budgets conséquents en face pour essayer de passer cette étape. – Alors là aussi, vos deux plans de relance, Patrick Scalzo et Catherine Roland, de relance économique. – Oui, donc je vous disais tout à l'heure que dès le 14 mai, j'ai proposé donc des mesures de relance, essentiellement économiques à l'époque, qui n'étaient pas sorties du chapeau, qui provenaient des nombreux contacts que j'ai eus, soit avec les hôteliers, soit avec les restaurateurs, les cafetiers de la ville, auxquels effectivement il faut penser en premier avec nos artisans également et finalement avec l'ensemble du monde entrepreneurial de la ville. Donc des mesures très concrètes, il ne s'agit pas de promettre des choses qui se passeront dans un an ou dans deux ans, il faut être très concret dès cet été, notamment pour prendre un exemple, j'ai proposé que les cafés, les restaurants puissent étendre leurs terrasses au maximum en utilisant l'ensemble des places de la ville dans une idée tout à fait de bon sens qui a été vue avec eux, c'est-à-dire qu'ils doivent réduire, pour garder les distances physiques, réduire finalement le nombre de couverts qu'ils peuvent faire, donc il faut davantage de tables, davantage de places, et je pense que cet été serait aussi l'occasion, on n'aura pas le festival des Nuits du Sud, d'utiliser la place du Grand Jardin pour permettre le soir aux restaurateurs de s'installer avec une animation musicale et faire venir du monde l'attractivité de la ville, était d'ailleurs un des points majeurs, des trois points majeurs de mon programme initial. Ça c'est pour du court terme, et après dans le long terme et dans le long terme ? Je suis très basé sur le court terme, parce que c'est maintenant qu'ils en ont besoin, c'est pas mettre des mesures qui verront le jour dans un an ou dans deux ans, il en faudra, mais aujourd'hui la préoccupation, et là aussi dans la question « qu'est-ce qu'on fera dès qu'on sera élu ? », c'est d'aider, d'accompagner le monde économique en soi pour qu'il puisse tout de suite sortir la tête hors de l'eau. Il y a énormément de personnes qui m'ont fait part de leurs difficultés, certains se sont lourdement endettés, même si c'était avec le fameux emprunt de garantie par l'État, mais se sont fortement endettés pour pouvoir survivre simplement. Donc la priorité des priorités, c'est leur emmener du monde. Il faut relocaliser nos achats et il faut faire venir le plus de monde possible cet été en ville pour qu'ils participent à l'économie générale de la ville. Catherine Leland, est-ce que finalement, vous êtes trois là autour de cette table, est-ce que, et d'ailleurs pourquoi pas, est-ce que vous ne proposez pas tous plus ou moins un peu la même chose pour ce plan de relance ? Oui. Parce que c'est des mesures de bon sens finalement. C'est exactement du bon sens, c'est ce qui est déjà mis en place du coup. C'est-à-dire que, bon, moi je veux bien qu'on refasse la carte, la cartographie, mais c'est déjà mis en place. C'est-à-dire que nous avons travaillé et nous présentons un plan et il est déjà mis en place. C'est-à-dire que, il y a déjà, l'objectif c'est consommer local. Consommer local, c'est-à-dire, l'idée c'est vraiment une sauvegarde de l'économie locale. Et on part avec ce qu'on a vécu pendant ces trois mois, c'est-à-dire beaucoup de solidarité. Et l'idée, c'est consommons local. Soutenons tous les secteurs économiques de la ville. De ce fait, nous avons mis en place un site qui s'appelle Shop in Vance et qui permet de voir tous les entrepreneurs, les 3 000 entrepreneurs, les 400 commerces, pour que chacun, plutôt qu'aller voir ailleurs, regarde d'abord avant si ça fonctionne. Donc c'est la solidarité qui est mise en place. C'est pour ça qu'on appelle un plan durable et solidaire. Et c'est vraiment par le dialogue qu'il a été mis en place. Donc nous avons déjà ce site qui est mis en place. Nous avons, bien entendu, comme toutes les communes, c'est-à-dire permis, là où c'était possible, aux restaurateurs d'élargir leur terrasse. Bien entendu, on ne fait pas payer tous les droits sur le domaine public depuis le début, parce que c'est normal. Et nous avons aussi, au niveau des restaurateurs, permis d'en rendre un parking qui est très aimé, des Vanceois entre midi et deux, qui est gratuit, pour que les gens aillent manger au restaurant. C'est-à-dire qu'on augmente l'activité. On fait la même chose par rapport aux commerçants. On donne des tickets parking. Et puis également, au niveau des animations, c'est-à-dire que là, bien entendu, il y a déjà des animations qui existent, qui s'appellent les nuits shopping le mardi, qui seront mis en place. Et puis également, le vendredi, parce que nous avons un cinéma Vanceois, il y aura des animations de cinéma Avance avec des ouvertures tardives des magasins. C'est-à-dire que tout ça est mis en place. C'est-à-dire que c'est déjà prévu. Il y a un plan de relance. On ne peut pas attendre. Parce que là, les élections ont lieu le 28 juin. Je veux dire, attendre, faire un plan de relance et commencer au 15 juillet avec le Conseil municipal, après quand les services partent en vacances, ça veut dire reporter au mois d'octobre. Et vous le disiez vous-même, on ne peut pas attendre la fin de l'année. Donc tout ça est déjà en place et fonctionne. Madame Leland, il ne fallait pas attendre. Bien sûr qu'il fallait le mettre rapidement. Mais je trouve déjà qu'il a été lancé bien trop tard. Ah oui, mais c'est qu'on ne savait pas quand aurait lieu la fin du confinement, monsieur. Oui, mais d'autres communes ont lancé les choses bien plus tôt. Et d'ailleurs, sur toutes les mesures de gestion de crise, on a géré la crise. Vous avez géré la crise puisque vous l'avez faite toute seule. Avec un temps de retard constant sur chaque mesure. Quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres communes. Vous n'avez pas ouvert les cantines. Vous n'avez pas rétabli le temps périscolaire. Il a fallu attendre 15 jours, 3 semaines plus tard que la rentrée pour que ce soit fait. Vous parlez du plan de relance ou vous parlez ? Si vous voulez, on change de sujet. Je parle de toutes les mesures finalement dont le plan de relance fait partie qui ont été mis en place pendant la crise. Allez-y. Je vous laisserai répondre. Alors sur le plan de relance, donc on parle de plan de relance, mais le plan de relance, il était nécessaire avant le Covid. Il suffit d'aller voir les commerçants comme vous le faites beaucoup actuellement, madame Lelan. Ce qui est très bien en distribuant des tickets de parking de la main à la main. Donc c'est très bien en période électorale. C'est un petit peu limite, mais peu importe. On sait bien que la ville se meurt déjà depuis pas mal de temps. Il suffit d'aller dans la cité historique et de discuter avec les Vançois. C'était le cas d'ailleurs hier avec Azure TV notamment. Donc c'est vrai que de toute façon, la commune, il fallait faire un maximum pour le petit commerce local. Il y avait de ce côté-là un retard important. Tous les commerçants vous le diront. Ils nous le disent quand on va, que ce soit madame Lelan, moi-même ou monsieur Scalzo. Donc de toute façon, il fallait déjà prendre des mesures fortes pour relancer le petit commerce local, notamment dans la cité historique qui se meurt. C'est là où on a notre projet d'ailleurs de Halles pour essayer d'attirer, d'avoir une locomotive dans cette cité historique qui est magnifique, mais malheureusement, où les commerces aujourd'hui se plaignent. Donc le Covid n'a rien arrangé, mais déjà, il fallait faire beaucoup plus... Est-ce qu'il est possible de répondre ? Prenez-je toi ? Beaucoup de mesures étaient déjà en tout cas de mon côté dans le programme initial, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, un des axes forts était l'attractivité de la ville. Donc les mesures, par exemple, de gratuité méridienne du stationnement étaient déjà proposées. Elles sont inscrites, noir sur blanc, dans le programme. Et effectivement, il faut emmener de l'animation, il faut emmener, donner envie, au vent soi déjà, mais également aux visiteurs, aux personnes des communes alentours, voire plus loin, de venir avance, de passer un moment en avance de façon agréable, avec des possibilités de stationnement adaptées et ensuite, de pouvoir consommer sur place, localement. Catherine Leland, rapidement, il ne nous reste que 10 minutes d'émission, on a encore d'autres points à voir. Je souhaiterais répondre, parce que c'est vrai que M. Le Big dit bien, qu'il gère sa clientèle, on comprend bien, et que l'idée du commerce est très intéressante, parce que M. Le Big, vous avez retiré le marché du cœur de ville. Vous l'avez retiré. J'ai créé le marché du grand... grand jardin du Big Mandat. Après, oui, grand jardin, mais pas cour de ville. Ah non, non, j'ai pas tiré à la cité historique. Place Clémenceau, bien sûr que si, pour faire tout cela. D'autre part, à Chagall, vous aviez prévu, en 2009, de 1850 mètres de zone d'activité. Et à Passeron, rappelez-vous, je me souviens très bien, où il y avait la passerelle que vous aviez prévue entre le centre Leclerc, pour faire un centre commercial. Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, monsieur, pour casser le commerce local, parce que c'est tout ce qu'il faut pour casser le commerce local. Vous êtes le spécialiste. Oui, alors là, je ne peux pas... Si vous voulez, d'abord, je suis commerçant local, effectivement, depuis 30 ans. Je m'occupais déjà du petit commerce en 1989, vous voyez, pour la commune. Donc là, vous êtes sur un terrain que je connais parfaitement. Aujourd'hui, il suffit d'aller voir les commerçants pour vous dire que le commerce avance, déjà depuis pas mal de temps. Me dire que le marché... Je vais supprimer le marché. J'ai créé le marché en 2009, pour avoir un vrai marché du chef-lieu de canton de France sur la place et on l'a maintenu. On l'a maintenu dans la cité historique. Vous avez cédé parce que les petits... Non, non, monsieur, vous ne l'avez pas. Vous plaisantez, quand je rentrais en mairie le mardi matin où il y avait une animation folle dans la cité historique, ne me dites pas où je vais supprimer dans la cité historique. Je voudrais revenir sur les commerçants parce que les commerçants le disent eux-mêmes. Avance, nous avons, en termes de commerçants, 400 commerces qui correspondent à une ville de 40 000 habitants. Voilà. Donc le commerce meurt. Le commerce, c'est une activité très difficile mais nous avons quand même une ville qui fait 18 100 habitants et nous avons des commerçants qui représentent un bassin d'en soie de 40 000 à 50 000 habitants. Donc voilà, ça remet un peu les... Une ville qui a perdu à peu près 1 200, 1 300 habitants. Alors, je voudrais... Oui, très rapidement... Oui, au-delà de ces chamailleries qu'on vient d'entendre, je voudrais rassurer nos acteurs économiques locaux. Mon équipe et moi-même, nous serons bien présents au lendemain du 28 juin pour s'occuper d'eux. C'est la première des priorités. Alors, on avait prévu de faire une partie sur les transports et l'aménagement du territoire. On va réduire tout ça parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps mais ce n'est pas grave. Je voudrais qu'on aborde 2-3 points très importants que vous aviez abordés lors du débat du premier tour. C'est vrai qu'on était un peu restés sur notre faim. Les navettes gratuites. Régis Lebré, on a beaucoup parlé de cette histoire des navettes. Je vais vous entendre tous les trois là-dessus parce que vous dites oui, on peut mettre des navettes gratuites interquartiers et vos adversaires enfin, Patrick Cazzo, je ne me souviens plus très bien mais en tout cas, vous, Catherine Leland, vous dites mais non, ce n'est pas possible. De toute façon, il faudra bien payer. C'est de l'argent qu'il faudra bien sortir. Expliquez-nous un petit peu ça un petit peu rapidement parce que honnêtement, après le débat du premier tour, on ne comprenait plus rien. Tout à fait. Alors, c'est très simple. Nous avions deux navettes gratuites qui circulaient avance donc qui ont été mises en place pendant mon mandat. Ça fonctionnait bien puisque les gens nous les réclament aujourd'hui et je pense que les navettes gratuites c'est une réponse très forte, si vous voulez, aux problèmes de circulation, de stationnement, de fluidité et pour ramener les gens en centre-ville sans avoir à payer le stationnement. C'est une économie pour certaines familles notamment du deuxième véhicule. Mais vous prenez l'argent où ? Alors, c'est très simple. Si vous voulez, les transports, ça fait partie de la métropole. Donc, si vous parlez du principe que les navettes gratuites ne sont pas gratuites puisque ça coûte quelque part. Évidemment que ça coûte quelque part. Mais c'est comme si vous me disiez le transport en commun, ça n'est pas gratuit. Mais si vous le comparez à 30 personnes qui prennent leur voiture chacun individuellement, vous devez vous rendre compte que le transport en commun, il coûte quand même un petit peu moins cher. Donc, quand vous prenez une navette gratuite, évidemment que ça coûte de l'argent. Mais collectivement, ça coûte certainement beaucoup moins d'argent que chaque personne qui va utiliser son véhicule et qui va payer son stationnement. Donc, il faut savoir ce que l'on veut. On croit fortement à ce réseau de navettes gratuites pour faciliter le transport, notamment des retraités pour qu'ils viennent consommer en centre-ville, qui n'est plus toujours le problème du stationnement. C'est un coût, effectivement, qui doit être payé par la collectivité. Mais le coût a été calculé et qui est beaucoup moins cher que l'addition globale. Alors, il faut dire la vérité au Vançois là-dessus, tout comme sur le sujet de la piscine. Une navette, c'est 75 000 euros. Ça revient à 75 000 euros à la ville qui le paye à la métropole si elle veut une navette gratuite pour les usagers. 4 navettes, c'est 300 000 euros. Nous n'avons pas 300 000 euros dans notre budget Vançois à disposition pour pouvoir payer des navettes, tout simplement. Et donc, c'est un service, il faut des navettes, ça serait une très bonne chose qu'il y ait comme ça des liaisons interquartiers vers le centre-ville, oui, mais elles seront payantes quitte à ce qu'il y ait une tarification sociale, c'est ce que je propose également dans le programme pour les personnes qui en ont besoin, mais elles ne pourront absolument pas être gratuites. Ce n'est pas demain on rase gratis, ça n'existe pas. Elles seront gratuites pour le consommateur si vous prenez le programme et regardez ce que vous coûte. C'est clair, on a compris, d'un côté c'est gratuit, de l'autre ça, je comprends votre divergence de fond, Catherine Leland. Alors, les navettes gratuites, c'est ça, c'est exactement les mêmes chiffres, c'est 300 000 euros par an. 300 000 euros, c'est 3 points d'impôt. Donc, soit c'est 3 points d'impôt supplémentaires, soit, autrement, on va retirer dans un budget. Alors, le budget CCAS, c'est 400 000, donc 300 000, voilà, ça veut dire qu'on réduit, on ponctionne de trois quarts le service du CCAS ou de l'éducation. Il ne s'agit pas de ponctionner du CCAS. Donc voilà, parce que l'argent, il ne tombe pas du ciel. Ah non, je sais, il tombe le cesse. Surtout quand on gère une clientèle, donc on doit le savoir. Donc ça, ce n'est pas possible. Alors, soyons clairs, nous avons augmenté en 2019 de 31%, 31% le transport en commun, avance. C'est-à-dire qu'actuellement, nous ne sommes pas en saturation, étant donné qu'on vient, vous savez, c'est comme une route, quand elle est mise en place, elle n'est pas saturée, on attend quelques années. Donc actuellement, on est même en début de cycle, c'est-à-dire que, imaginer des navettes sans connaître le besoin réel et en comptabilisant, parce que tout ça, ça a été fait, et la comptabilité a été faite et du coup, le transport en commun a été augmenté de 31%. Après, il y a beaucoup d'autres choses en termes de mobilité à travailler. Mais si on parle que des navettes, tout ça, c'est complètement, c'est la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux pour... C'est du ventre. 31% déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire, parce que c'est 31% de quoi ? Une augmentation des transports en commun de 31%. Mais de quoi ? De nombre de bus, de kilomètres parcourus, de trajets, de nombre d'arrêts, 31% de quoi qui a augmenté ? On ne sait pas. Au-delà de ça, il y a quand même des gens qui se plaignent aujourd'hui, puisque nous n'avons plus exactement la même desserte, et notamment sur la route de Cagnes et sur l'avenue Colonel-Meyer, où nous avons une ligne qui est dénommée la 46, qui finalement passe à une fréquence insuffisante par rapport à ce qui était fait précédemment, et qui crée finalement des gènes auprès de la population. Du concret, du concret. parce qu'il va falloir conclure. Vous voulez répondre sur les 31% ? Oui, c'est par rapport au trajet. Et de toute façon, par rapport aux personnes, vous parliez des retraités, si vous êtes au courant de ce qui se passe à la métropole, même si vous n'habitez pas dans la métropole, quand on est retraité et qu'on ne paie pas d'impôts, c'est gratuit. Comme ça, je permets de dire à tout le monde qu'il faut le savoir. J'ai une question avant de passer à la conclusion. Une question importante. Patrice Miran, qui est désormais, qui fait liste commune avec vous, disait dans ce débat du premier tour que s'il était élu, il remettrait tous les permis de construire à plat. Comment vous allez faire ? Alors, non. L'idée, bien entendu, de toute façon, nous avons la réglementation. Nous avons travaillé sur ce point important parce que c'est vrai que les permis de construire, déjà, on en a beaucoup réduit. Je vous rappelle juste que j'ai réussi à éviter 240 logements à la Sine. Et c'est-à-dire qu'il y aura une étude. Une étude sera faite dans les permis de construire, dans certains permis de construire qui sont à risque par rapport à des risques naturels parce que ce n'est pas vraiment prévu, pour faire une étude géologique. C'est-à-dire que je prends l'importance de la caractéristique parce qu'elle l'est. On a beaucoup d'argent. Certains pourraient être mis en cause. C'est ça que je voulais savoir. On peut, oui. En fait, on demandera une étude spécifique, géologique, par rapport à tous les risques naturels. Et ça, c'est important. Je pense même qu'on devrait le faire partout. Merci. Vous avez 30 secondes chacun pour nous donner la première mesure que vous prendrez si vous êtes élu. On a pris l'ordre de la tierge ressort de la préfecture. On commence par vous, Régis Lebit. Voilà. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, c'est une réunion massive de tous les acteurs économiques et sociaux et les associations de la commune. Donc, les associations caritatives, l'ensemble des professionnels pour se mettre tous autour de la table à plusieurs centaines, effectivement, et voir un petit peu la situation locale, se retrouver chez les manches et qu'est-ce que l'on peut faire concrètement. Juste pour terminer sur les navettes puisque je veux des chiffres clairs. À partir du moment où vous utilisez votre véhicule pour faire 10 kilomètres en centre-ville tous les jours, ça vous coûte 900 euros par mois. Le coût d'une navette, c'est 48 euros par habitant par mois. Merci. On ne reprend pas le débat sur les navettes. Patrick Scalzo, parce que vous êtes dans le deuxième dans le tirage au sort de la préfecture. Votre première mesure, si vous êtes élu. Oui, donc, effectivement, c'est tout d'abord de mettre en place toutes les mesures que j'ai proposées au travers du plan de sortie de crise qui ne sont pas que des mesures économiques, d'ailleurs. Vous avez aussi des mesures écologiques, culturelles, sociales, des mesures pour les écoles, des mesures de protection de la personne. En parallèle, il faudra se pencher très rapidement sur le budget 2020 puisqu'il va falloir connaître finalement nos marges de manœuvre pour l'année 2020 vu qu'il y a des dépenses qui ont été faites sans finalement contrôle aucun du Conseil municipal. Et enfin, j'irai près de l'évent-soi parce que c'est une forte promesse de mon programme. Merci. Patrick Scalzo, Catherine Nolant, 30 secondes pour conclure. Oui, face à l'incrédibilité, face à l'insensibilité de mes adversaires par rapport à la situation que nous vivons de crise, moi, ça sera le plan de relance. Le plan de relance, il est déjà mis en place, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sauve notre économie locale, il faut qu'on soit coude à coude et serrés ensemble pour y arriver. Et l'objectif, c'est de consommer local, c'est faire du shopping vance. Et nous avons une équipe qui est déjà prête, qui est aguerrie, qui a les compétences et qui est déjà prête à agir pour le 29 juin. Merci beaucoup d'être venu à ce premier débat. Demain, ce sera Valbonne avec Nathalie Laiani. Très belle soirée sur France 3. Dans quelques instants, les éditions locales et le journal régional. Sous-titrage Société Radio-Canada